Vous connaissez, on a déjà fait ça avec vous un peu partout dans le monde. Sport, on l'a vu il y a un instant. Et si on mélangeait les deux, c'est pas plus bête. Il y a un endroit où on fait ça ? Il y a peu d'endroits aujourd'hui où l'on pratique ce genre de cure assez moderne puisque la thalassothérapie doit aujourd'hui se moderniser puisque les mœurs se changent. La santé aujourd'hui, il y a quatre piliers de la santé aujourd'hui. Quatre piliers de prévention, c'est bien se nourrir, la nutrition, on en parle souvent. C'est éviter tous les toxiques, ce qui est toxique. Je sais, parfois vous nous dites, vous nous saoulez avec ça. Alcool, tabac, malmousse, etc. C'est ce qu'on appelle les toxiques. Il y a également ne pas stresser, ça aussi. C'est un des piliers de prévention, on arrête de stresser. Et puis il y a évidemment l'actualité sportive, le sport, on en parle très très souvent. Alors certains établissements de remise en forme ont bien compris ces nouveaux besoins et ont basé en fait un nouveau projet d'écure basé sur ces quatre piliers de prévention. Alors il y a des menus diététiques, ça on connaît déjà, des soins anti-stress en thalasso. Il y a aussi un environnement dénué de toute pollution, c'est-à-dire il n'y a pas de pollution atmosphérique. Mais attendez, il n'y a pas de pollution visuelle et pas de pollution sonore, vous allez comprendre pourquoi. Et on propose des sports proches de la nature. Alors finit la salle de fitness, finit les leçons de coaching particuliers. Ça, ça fait partie du passé maintenant. On marie la thalasso et le sport. Et quel sport ? Je vous le donne en mille. Nous allons du côté de Belle-Île-en-Mer. Non, non, c'est pas ça. Nager. Nager, c'est presque ça. Non, c'est des petites balles. Non, non plus. On ne s'attend pas à tout, sauf à ça, Belle-Île-en-Mer. Et bien figurez-vous, c'est des cures de surf et de thalasso. Belle-Île-en-Mer, l'une des plus belles îles de France ou du monde. Les clients ne veulent plus rester toute la journée dans un institut de thalasso-thérapie, mais souhaitent aussi découvrir évidemment les beautés de leur environnement extérieur. Et on a donc des cures qui sont mixtes avec du sport souvent et des soins de thalasso-thérapie ou d'esthétique. Peu de Français savent qu'on peut faire du surf en Bretagne et encore moins à Belle-Île. Or, on a effectivement d'excellentes conditions, notamment sur la plage des Donans. Et ça me semblait un sport tout à fait symbolique dans l'air du temps et qui en fait peut se pratiquer par tout le monde, pas seulement par des jeunes, mais par des clients un petit peu plus âgés. Le plus du surf, c'est effectivement, ça va être quelque chose de très complet qui va nous permettre à la fois de travailler des zones très spécifiques du corps, notamment les épaules qui vont être sollicitées pour pouvoir prendre nos vagues puisqu'on a besoin de beaucoup ramer. Et puis également le bas du corps, puisqu'il va falloir tenir en équilibre sur la planche. Donc on va solliciter aussi tout ce qui est quadriceps, les muscles des jambes. Donc c'est plus de la tonicité d'une manière générale qu'on va chercher. Je dirais que le surf, c'est avant tout une affaire de sensation, donc de proprioception. Donc être à l'écoute de ces sensations est vraiment quelque chose de primordial dans notre activité. Là, je suis creuée, mais bon, c'est une bonne fatigue. C'est vrai que même si on évolue dans la mousse, ça paraît facile, mais c'est quand même bien physique. Et c'est un effort qui est à la fois endurant et explosif. Et c'est vrai qu'on donne tout ce qu'on a. Donc voilà, ça va me faire du bien d'aller me faire faire des soins là, et puis de décompresser, de me laisser aller, et puis de relâcher toutes les tensions des muscles que j'ai sollicitées pendant le surf. C'est un soin qui est relaxant. Je vais vous enduire dingue sur tout le corps. Alors, le matelas va descendre légèrement dans la coque. Alors, ça fait quel effet ? On a vraiment l'impression de flotter, une sensation vraiment agréable. C'est un massage shatsu dont l'objectif est d'appuyer sur des points d'acupuncture. Avec les doigts ? Avec les doigts, tout à fait. Aujourd'hui, à 40 ans, on est jeunes, et donc on se voit très bien faire du surf comme un jeune de 20 ans. Et donc les quadras, même les quinquas, font des activités sportives, et le surf ne fait pas peur. Donc ça me paraissait effectivement un sport tout à fait adapté aux soins de thalassothérapie qu'on propose en complément. Les sports, en plus, ils n'ont pas l'air contraignants. C'est plutôt rigolo, non ? C'est plutôt rigolo, mais c'est un vrai sport, le surf. Ça sollicite une musculature importante, beaucoup les épaules, les bras, les jambes. Enfin, c'est un sport assez complet. L'idée, aujourd'hui, quand on va en cure, c'est de se faire plaisir, de faire du sport, mais aussi de se faire plaisir. Oui, parce que c'est vrai, moi j'ai une demi-carotte à tous les 48 heures. Le brocoli vapeur, le prof de gym, la salle de muscu, et tout ça, c'est révolu, et on est content que ce soit fini. Donc aujourd'hui, on se fait plaisir. Ça peut être le tennis, ça peut être le surf, ça peut être la pelote basse, et ça peut être plein de choses, en tout cas. C'est une nouvelle offre qui émerge sur le marché et qui correspond aux nouveaux besoins aujourd'hui, puisque les gens veulent des vacances actives. Il est fini le temps où on lézardait en peignoir blanc sur des transats le long des côtes de l'Atlantique. Aujourd'hui, on est sportif et on est actif. Merci, Laurence. Le marché de l'art chinois, on en a souvent parlé ici, est devenu le premier au monde, il y a un an, en 2011.